Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo que j'ai intitulée « Qui a le meilleur autofocus ? ». Les résultats de ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est issu de ma propre expérience sur le terrain, des différents tests que j'ai pu conduire avec les différents boîtiers. J'ai la chance de pouvoir toucher à la majorité des boîtiers grâce à des partenaires loueurs ou grâce à des marques qui me prêtent le matériel. Si vous ne savez pas qui je suis, je suis Damien Bernal. J'anime les guides Fujifilm et les guides Sony.com. J'ai l'habitude depuis des années des hybrides de la marque Fujifilm et des hybrides de la marque Sony. Pour autant, je ne suis pas vendu à ces deux marques et j'ai passé l'été par exemple avec Canon puisque l'actualité était autour de Canon cet été et cela fait plus d'un mois que j'utilise le Canon R5. Donc, je n'ai vraiment aucune préférence par rapport aux marques. Les performances sont la seule chose qui m'intéresse. J'ai pu utiliser du Nikon Z6, j'ai pu utiliser de l'Olympus, j'ai pu utiliser du Panasonic en micro 4 tiers et le S1 tout court. Bref, j'ai pu utiliser un peu toutes les marques et je me suis fait mon idée un peu de la hiérarchie des autofocus. Alors, juste en petite introduction, qu'est-ce que c'est aujourd'hui en 2020 ? Qu'est-ce qu'on attend d'un autofocus ? En tout cas, me concernant, à quoi je prête attention ? La première chose que je prête attention aujourd'hui, c'est la technologie autour de l'autofocus. On a deux grandes technologies. On a une technologie par détection de contraste et par corrélation de phase. Donc, la détection de contraste, c'est entre guillemets la mise au point la plus lente puisque c'est un mécanisme d'erreur, c'est-à-dire que vous faites la mise au point un peu trop loin, puis après vous reculez, vous faites la mise au point un peu trop près et vous retrouvez le point au milieu. Donc, du coup, c'est un peu plus lent que les autres mécanismes. C'est le mécanisme malheureusement qu'utilise Panasonic aujourd'hui. C'est quasiment le seul sur le marché à rester sur cette ancienne technologie. Je ne comprends pas pourquoi ils font cela. Toutes les autres utilisent de la phase. La phase, c'est une mise au point où l'appareil photo devine l'endroit où il faut faire la mise au point. C'est une mise au point qui peut être un tout petit peu plus imprécise parfois, bien que cela s'est énormément amélioré avec les années. Le truc, c'est qu'il n'a pas besoin d'aller un peu plus loin et un peu plus près pour trouver le bon point. Il va direct à un endroit qu'il estime être le bon point. Donc, c'est la mise au point la plus rapide. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les constructeurs à part Panasonic utilisent la phase. Ensuite, aujourd'hui en termes d'autofocus, ce qui m'intéresse, c'est la couverture autofocus sur le capteur. C'est-à-dire que terminée l'époque des réflexes, ici cette vidéo ne s'adresse uniquement qu'aux propriétaires d'hybrides. Ce qui est important, c'est la couverture du capteur et elle devient quasiment maximale, quasiment arrivée à 100% du capteur. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de mettre le collimateur où vous voulez sur votre capteur. Vous pouvez mettre ici par exemple le collimateur, ici sur votre image ou ici sur votre image. Ça marche quand même. L'autofocus est capable de vous traquer quasiment sur toute l'entièreté du capteur. On a la détection des yeux, des yeux des humains, mais on a aussi la capacité de détecter les yeux des animaux. La bataille autour de l'autofocus en 2020 est en train de se déporter sur les yeux des animaux. Tandis qu'elle était avant sur les yeux des humains qui est maîtrisée par de plus en plus de marques. Petite pause dans la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas. Cette vidéo a été longue à préparer. C'est motivant pour les créateurs que vous vous abonnez. On a la capacité à suivre un objet et la plupart des marques sont maintenant capables de suivre un objet. Et là où cela va faire une différence entre les différentes marques, c'est la taille de cet objet. Vous avez des marques qui sont capables de suivre de tout petits objets qui sont absolument microscopiques. Et vous avez des marques pour qui c'est absolument impossible et dont il faut que l'objet soit un peu plus gros pour qu'il soit capable de le suivre. Attention, ici on va parler d'autofocus et on va parler de boîtier sans mentionner les objectifs parce que la vidéo serait absolument trop longue. Mais il faut aussi que le couple boîtier-objectif permette des bonnes performances autofocus. Il y a plein d'objectifs qui ne sont pas au top au niveau de leur capacité à faire la mise au point rapidement et qui donc handicapent le boîtier. Donc, pour que la mise au point soit optimale, il faut que le boîtier soit au top, mais il faut aussi que l'objectif soit au top. Cela va sans dire. Ensuite, on a la capacité du buffer. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire la mise au point rapidement, il faut être capable de déclencher des photos. Donc, à ce moment-là, vous avez deux choses qui vont jouer. Vous avez la cadence de la rafale. Est-ce que vous allez être capable de prendre trois images par seconde comme c'était le cas des anciens Canon ? Ou est-ce que vous allez être capable de prendre jusqu'à 20 ou 30 images par seconde comme les meilleurs hybrides peuvent le faire aujourd'hui sur le marché ? Cela va déterminer notamment votre capacité à capturer exactement le bon moment où l'attitude est exactement comme vous l'espériez. C'est sûr que si vous n'avez que trois images dans une seconde, vous avez beaucoup moins d'options que si vous en avez 30 dans une seconde. Mais malgré tout, tout cela dépend aussi du buffer. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être capable de faire 30 images dans une seconde, il faut être capable de le faire longtemps. Parce que sinon, vous avez loupé, vous n'avez déclenché pas juste à la bonne seconde, c'était la seconde d'après, vous ne pouvez plus prendre de photos parce que votre buffer est plein. Donc là aussi, la capacité à avoir un buffer profond et donc à faire des rafales longues est vraiment quelque chose que vous devez noter et quelque chose que personnellement, je prête quand même pas mal attention à ce critère. Et ce critère du buffer, il va quand même dépendre de votre support de stockage. Le support de stockage commence à varier beaucoup. On a des CFexpress, on a des cartes SD et on a maintenant des CFexpress type A. Donc, on commence à avoir trois supports de stockage différents qui vont impacter aussi votre capacité à avoir des photos nettes et un grand nombre de photos nettes. Donc, tout cela, en introduction, c'est le genre de choses qu'aujourd'hui, je regarde lorsque je choisis un appareil photo et que je cherche le meilleur autofocus possible. Alors, l'idée de cette vidéo, c'était de pouvoir faire une hiérarchie au niveau des marques. Je vous expliquerai ma hiérarchie à la fin de cette vidéo. On va regarder quelques passages. C'est une vidéo où j'ai fait quelques passages pour pouvoir vous montrer sur quelques marques. Malgré tout, je n'ai pas pu tout filmer. Ce n'est pas possible. J'ai passé par exemple toutes mes vacances avec le Canon EOS R5 que je connais par cœur après un mois d'utilisation. intensif avec de l'animalier, avec énormément de spectacles, avec des oiseaux, avec des fauves. Bref, j'ai passé quatre jours notamment au zoo de Beauval où il ne m'a pas quitté et où j'ai fait énormément de tests avec. Je n'ai rien filmé. J'étais en vacances. Pour les Fujifilm et pour les Sony, ce sont des appareils photo que je connais par cœur. Ces trois marques, Sony, Fujifilm et Canon, je les ai amenées en Camargue dans des parcs ornithologiques. Je les ai amenées faire des chevaux puisque je suis photographe professionnel pour l'agence Voyagephoto.com. On accompagne des clients et j'ai l'occasion d'avoir testé toutes ces marques-là dans des environnements qui sont vraiment challenging comme on dit. Alors, on commence par quelques passages. Ici, je vous ai mis un A7 III, un A7S III, donc le dernier autofocus de chez Sony, un Canon R5 et un Fujifilm X-T4. On avait aussi un Olympus à ce moment-là qui était présent exactement aligné avec les autres appareils photo. Donc, on regarde qu'est-ce que cela donne. Franchement, une chose qu'il faut dire à propos de tous ces autofocus, c'est qu'on est en 2020 et qu'en 2020, un mauvais autofocus, cela n'existe pas. Aujourd'hui, ce qui existe, c'est des autofocus qui sont plus perfectionnés que les autres, plus capacitaires ou plus rapides pour certains que d'autres. Mais un mauvais autofocus en 2020, cela n'existe pas. Tous ces appareils photo-là ont des bonnes autofocus. Vraiment, la majorité d'entre vous vont être contents avec n'importe lequel de ces autofocus, puisque je ne parle que de boîtiers récents ici. Et trouver des différences entre ces autofocus-là n'est pas toujours facile et il faut faire des sujets bien particuliers et très exigeants pour vraiment mettre en évidence les différences entre ces autofocus. C'est exactement ce que vous voyez ici. On a eu beau faire plein de tests, etc., franchement, il n'y avait aucune différence entre ces boîtiers. Et le moment où on commence à avoir une différence, c'est quand on va courir comme un dératé devant l'objectif. À ce moment-là, ici, comme vous pouvez le voir, on voit tout de suite lesquels sont capables de suivre le mieux. On voit que le Sony A7S III, pas de problème. Le Canon R5, pas de problème. On voit que l'A7 III, il est arrivé un peu à ses limites. Il a couru de toute sa vitesse jusqu'à l'objectif. Et on voit que le Fujifilm X-T4, il y est arrivé, même si c'est un tout petit peu flou. Voilà. Et quand on va continuer tous ces tests-là, de manière générale, cela va être extrêmement compliqué d'arriver à piéger les objectifs. Vous voyez ici, il fait un passage latéral. De nouveau, le A7 III avait été piégé. Le X-T4 est aussi un peu flou. Les deux seuls qui arrivent, c'est le Canon iOS R5 et le A7S III qui a le dernier autofocus de chez Sony. Voilà. Donc cela, c'est la première chose que je voulais dire. Tous ces autofocus-là, ils sont vraiment bons. Il faut vraiment y aller très fort pour arriver à les piéger. Et de nouveau, regardez, c'est le A7 III qui commence à accuser son âge, qui a deux ans, qui a un excellent autofocus, mais qui n'a pas non plus le meilleur, qui est piégé grâce aux lunettes. Voilà. Donc, on va partir sur une deuxième séquence. Cette fois-ci, c'est moi qui tiens l'appareil photo. Et j'ai Elodie qui est devant moi. Et on va faire varier la distance un peu en avant, un peu en arrière. Je vais accélérer, je vais reculer, je vais accélérer, je vais reculer. L'idée, c'est encore une fois de mettre à contribution l'autofocus. Et on va voir ici à peu près la même chose que les tests qu'on avait fait juste avant avec Brice. C'est que l'appareil photo le plus facile à piéger, c'est le X-T4. Il se fait piéger vraiment régulièrement. Il perd la mise au point et il hésite quand même pas mal. Donc, on voit clairement après ces deux séquences-là que le Fuji a un peu plus de mal que les deux autres à gérer la mise au point autofocus. Ici, on peut voir un plan où le Canon iOS R5 en haut à la droite s'est fait piéger. Donc, même le iOS R5 est capable de se faire piéger. Donc voilà, on va enchaîner différents tests. Ici, j'ai demandé à mon fils de courir à fond jusqu'à la piscine et de faire un saut dans la piscine. Donc, on a deux phases. On a une phase d'accélération puisqu'il va aller de plus en plus vite. On a une phase de saut et on a une phase de descente brutale. C'est une scène qui est quand même assez difficile à suivre pour un appareil photo. De mémoire, c'est filmé à 75 mm. C'est photographié à 75 mm. Je vous l'ai mis au ralenti ce qu'on voit exactement dans le viseur. On commence par le Sony A9 qui est probablement le meilleur autofocus. On va en reparler, mais c'est vraiment un autofocus qui ne se plante jamais. Regardez à quel point. Ici, il s'est ralenti dix fois. À quel point il saute et il trouve l'œil. La position de l'œil est mise à jour en temps réel et la mise au point est rafraîchie. Comme vous pouvez voir ici, on n'a quasiment aucune photo nette, aucune photo floue dans toutes ces rafales. Qu'est-ce que je dis ? Quand on regarde les photos sur la carte SD, parce que s'il ne suffit pas de faire de la vue du viseur, il faut faire la carte SD. Franchement, les photos sont impeccables. Quelles que soient les photos que vous allez regarder, de la première à la dernière, elles sont toutes nettes. C'est vraiment absolument impeccable. C'est le Sony A9, vraiment. On enchaîne avec le Sony A7R4, 61 millions de pixels, qui n'a pas tout à fait le même autofocus que le Sony A9, notamment parce qu'il a beaucoup plus de blackout. Et donc, quand je lui demande de faire la rafale, on peut voir déjà que la cadence est beaucoup plus courte. On a beaucoup moins de photos. Et on peut voir quand même qu'il a perdu l'œil. On peut le voir. On a ce signal-là qui, en gros, indique qu'il est en train de suivre un objet. Mais l'œil a été perdu. Donc effectivement, on voit bien que les premières photos sont absolument nettes. Mais rapidement, on va trouver des photos avec un autofocus un peu plus imprécis. Et la mise au point a un peu plus de mal à suivre. Et on a quand même pas mal de photos floues. À la seconde où il prend son impulsion notamment et où il commence à monter, on perd la mise au point. Et la mise au point n'est pas vraiment récupérée. Toutes les photos quasiment lors du saut sont quasiment floues. Celle-là encore, elle est acceptable. Mais la plupart de mémoires sont quasiment floues. Voilà, cela, c'est flou. Ce n'est pas acceptable. On avait vu que sur le Sony A9 juste avant, il était arrivé. Et même, il continuait à traquer l'œil. Il ne se contentait même pas de continuer à suivre le visage. Ici, on est sur le Canon iOS R5. Et là, ce que vous allez voir, c'est dingue. C'est absolument dingue. Vous allez voir que c'est absolument parfait. Il détecte le visage plus vite que les autres. Et surtout, vous allez voir qu'il ne lâche pas le visage. Mais alors, pas une seule seconde. Donc, hop, il court comme un dératé. Et il va prendre son impulsion. Et voilà, on voit le petit carré du visage. Regardez, il ne se trompe pas. Il est mis à jour. Il est toujours à la bonne position. C'est absolument impressionnant. Il prend son impulsion. Cela monte avec le visage. Et cela redescend avec le visage. C'est une dinguerie. C'est tout simplement une dinguerie. Donc, Canon, ils sont partis. Ils sont passés quasiment d'être les pires à quasiment avec les meilleurs. Et donc, quand on regarde évidemment les photos sur la carte SD, les photos, elles sont superbes avec très, très, très peu de photos loupées sur cette série-là qui est pourtant extrêmement exigeante pour les autofocus. Donc voilà, comme vous pouvez voir, là, tant qu'il est en ligne droite, il n'y a pas de problème. Il prend son impulsion. C'est là où cela devient difficile parce qu'il va monter d'un coup et il va redescendre comme un poids mort. Donc évidemment, c'est difficile pour l'autofocus. Et on peut voir que voilà, on avait vu le petit carré qui suivait, mais le petit carré ne nous a pas menti. La mise au point a été bien rafraîchie sur le boîtier et cela marche nickel de chez nickel. C'est vraiment absolument impressionnant. Alors, c'est sûr qu'après un Sony A9, après un Sony A7R4 ou un Canon R5, le XT4 ne boxe pas dans la même catégorie, mais il n'est pas non plus dans la même catégorie de prix. Il faut quand même reconnaître cela. On n'est pas du tout probablement dans la même gamme de boîtiers. Malgré tout, j'aime bien arriver à positionner Fuji par rapport à ces boîtiers-là. Et évidemment, on est un peu à la limite de ce que peut faire un XT4. On peut voir que dès le départ, il trouve bien le visage et l'œil, mais il va être rapidement dans les choux. On va voir que le carré, il est un peu positionné quasiment au hasard. Il a toujours un train de retard et c'est pareil. Au moment où il prend l'impulsion et au moment où cela descend, il n'y a plus personne, c'est rideau. Il y a très peu de mémoire de photos parfaitement nettes dans cette série-là. Même l'exposition a un peu de mal à être ajustée. Donc là, la première photo, elle est floue. Je ne sais pas pourquoi. La seconde photo, elle est parfaitement nette. Donc, on regarde les autres photos. Elles sont nettes, nettes. Donc voilà. Ici, on est en ligne droite, mais il commence à accélérer et là, elle est floue. Donc, on peut voir qu'il reprend la mise au point, mais il la repère juste derrière. Voilà, là, la mise au point est un peu imprécise. Voilà, là, elle est perdue. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon non plus. Ce n'est pas bon non plus. Et ce n'est pas bon non plus. Donc, on peut voir qu'il a eu un peu de mal. C'est une scène qui lui a posé réellement beaucoup de difficultés. Alors, on ne va pas en faire 50, mais je voulais des choses à vous montrer. Une scène, cette fois-ci, au 200 mm. 200 mm, la profondeur de champ est encore plus difficile à traquer. Donc ici, moi, je suis dans la piscine. C'est pour cela que vous me voyez vu d'en bas. Et je vais ici, on commence par le X-T4. On lui demande de traquer ce visage de A à Z. Et bon voilà, le X-T4, cela me fait peine à voir, mais c'est vrai qu'il a du mal à faire cette scène-là. Donc là, en l'occurrence, il va perdre. C'est ce que je voyais dans le viseur. Il perd vraiment beaucoup sa cible. Il perd la position du visage. Il perd la position des yeux. Donc, les premières photos sont parfaitement nettes. Mais rapidement, voilà, on a cela. Rapidement, on a un sujet qui est un peu perdu. Il va retrouver à un moment donné la mise au point sur une photo. Et puis, il va perdre la mise au point sur la photo d'après. Attention, on est dans des scènes ici qui sont extrêmement difficiles. Le but pour moi, c'était de montrer des scènes qui posent le plus de difficultés aux autofocus. De façon à vous montrer, de vous mettre en évidence les différences entre ces autofocus. Le X-T4 est un excellent appareil photo. Ici, je vous montre juste ses limites. Voilà, la même scène avec un Sony A7R IV. Hop, il a pu suivre. On a pu voir la vue du viseur. Et quand on regarde les photos, la cadence n'est pas énorme sur un A7R IV. J'ai été un peu étonné du nombre de photos que j'avais qui est finalement assez limité. Bon, on a des photos de 61 millions de pixels sur une carte SD. Donc, forcément, cela limite. Et en termes de résultats, les premières photos sont bonnes. Puis, à un moment donné, il perd un peu plus la mise au point. Il va passer de mémoire devant un arbre et je crois que c'est à ce moment-là qu'il perd la mise au point. Bien que là, les photos sont vraiment, vraiment bonnes. L'arbre est passé pourtant. Donc non, l'A7R IV n'a rien perdu du tout. Et on peut voir qu'il délivre une très, très bonne prestation avec énormément de photos nettes jusqu'à la dernière photo. Donc, plutôt bravo. Et le Sony A9, le roi, lui, il a une cadence de fou qui peut quasiment recréer la vidéo. On peut le voir, le nombre de photos qu'on a. Lightroom a du mal à enchaîner les photos. Et voilà, comme vous pouvez voir, les photos, elles sont top. Il ne perd jamais la mise au point, ce Sony A9. 200 mm. Donc, la mise au point, elle est extrêmement difficile à faire. Regardez la profondeur du bokeh derrière. Et il n'y a pas une seule photo nette. Donc, le Sony A9 est probablement le meilleur. Ah non, c'est le R5 qui va perdre la mise au point à cause de l'arbre. Le R5, on peut voir la vue du viseur. Cela paraît topissime. Mais quand on regarde les photos, on se rend compte que mine de rien, j'ai eu quelques photos floues. Voilà, ici, quand il passe au moment de la branche, en fait, il accroche la mise au point sur la branche. Et cela le perçue totalement. Je n'ai pas refait le test une deuxième fois. Pourquoi cette branche l'a perturbée ? Mais bon, le fait est qu'on a quand même des photos nettes jusqu'à la dernière photo. Donc, on a vraiment une bonne performance autofocus. Mais il s'est fait leurrer avec cette feuille. Et c'est pourquoi dans le test du Canon R5, je disais qu'il était extrêmement rapide, mais que ce n'était pas toujours le plus précis, qu'il pouvait parfois se planter de sujet, ne pas choisir le sujet le plus intelligent. Ici, il n'y avait vraiment aucune raison de choisir l'arbre par rapport au visage. Le visage est resté visible à tout moment. Et pourtant, il a changé de sujet parce que probablement, il y avait plus de contraste sur l'arbre. Voilà, j'ai voulu vous créer des petites scènes pour quand même vous montrer l'autofocus. Malgré tout, je l'ai testé ces appareils photo-là dans des conditions bien plus difficiles que ce que je vous ai montré là et bien plus réalistiques. Dans le sens où les parcs ornithologiques en Camargue, les chevaux en Camargue. Le Canon R5, je vous ai dit que j'avais fait cinq jours de Beauval avec du spectacle d'oiseaux. Donc, des oiseaux en vol. J'ai pu me rendre compte de comment cela marchait ou de comment cela ne marchait pas. En l'occurrence, des animaux, bref, c'est des appareils photo que j'ai quand même pas mal utilisés. Ma hiérarchie à moi des autofocus, qui a le meilleur AF ? Pour moi, celui qui a le moins bon AF aujourd'hui sur le marché, c'est Panasonic. Cela ne veut pas dire que c'est un mauvais AF. Je l'ai dit en début de cette vidéo, il n'y a pas de mauvais AF en 2020. On a juste des autofocus plus rapides et plus perfectionnés que d'autres. Mais franchement, tous les autofocus sont capables de faire la mise au point. C'est juste qu'ils vont hésiter plus ou moins. Pour moi, la mise au point qui hésite le plus, c'est celle de Panasonic, puisqu'on est toujours en contraste. Cette technologie-là fait que l'autofocus, par nature, a tendance à hésiter. Derrière Panasonic, Nikon. Nikon, attention, on est sur une première génération. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais en train d'évaluer la première génération d'autofocus de chez Canon. Canon, aujourd'hui, j'évalue sa deuxième génération d'autofocus. Donc, ce sont des boîtiers qui vont bientôt être mis à jour. Les boîtiers actuels, en l'occurrence, c'est le Z6 que j'ai pu utiliser, m'ont montré qu'effectivement, on a une détection des yeux qui marche bien. On a une détection du visage et un tracking qui fonctionnent bien si on ne va pas trop vite. Mais de manière générale, dès que cela devient trop petit, le suivi est perdu. Et il a un peu du mal à suivre la cadence. Par exemple, sur une scène comme cela avec la piscine, il y aurait pas mal de photos floues. C'est pour cela que j'ai placé Nikon en avant-dernière position. Ensuite, j'ai eu beaucoup de mal à départager Olympus et Fuji. Pour moi, c'est kiff-kiff. D'après les retours que j'ai pu avoir auprès de gens qui ont l'habitude d'utiliser des Olympus et des Fuji, puisque j'en ai parlé sur les groupes Facebook, finalement, j'ai décidé de ne pas les départager et de les mettre à peu près dans le même. Donc, on a un autofocus qui est capable de rafraîchir la mise au point, de détecter les visages, de détecter les yeux, de suivre un objet. Malgré tout, on n'est pas du tout dans la même ligue que les meilleurs. Et on n'est pas du tout dans la même ligne, notamment, que Sony et que Canon. Donc, c'est un autofocus que j'ai placé à cette place-là. Donc, Panasonic, Nikon, Olympus, Fuji. J'hésitais à en mettre Fuji un tout petit peu supérieur à Olympus ou non. En tout cas, pour moi, c'est très similaire. Derrière, j'ai décidé de mettre les Sony A7 III et A7 R4. Le Sony A7 III n'a pas le real-time tracking. Le Sony A7 R4, pour moi, a tendance notamment à cause d'un blackout à être un peu plus lent en termes autofocus et avoir des photos loupées de temps en temps lorsque les sujets vont trop vite. On n'est clairement pas au niveau d'un Sony A9, par exemple. Donc, le Sony A7 III, pour moi, ses limites, c'est de ne pas avoir le real-time tracking qui lui permet de passer en mode détection des yeux et de tout de suite passer en mode détection d'un objet et de tout de suite transiter entre les deux. Donc, quelque part, il a l'ancienne génération d'autofocus qui était toujours très bon, mais on n'est pas au niveau des meilleurs. Et le Sony A7 R4, je le mets un peu mieux que le Sony A7 III, mais lui aussi, il n'est quand même pas au niveau des meilleurs. Juste avant, j'estime que l'autofocus des Canon iOS R5 et R6 sont supérieurs aux autofocus des Sony dont je viens de parler. Ils sont supérieurs surtout parce qu'ils ont un meilleur tracking. Le tracking est extrêmement précis et le nombre de photos loupées est extrêmement faible. C'est absolument impressionnant que ce soit avec des humains ou que ce soit avec des animaux, c'est délirant. Et surtout, le Canon iOS R5 et R6, là où ils sont meilleurs que les Sony, c'est au niveau de la détection des animaux. Il y a un suivi et notamment une détection de l'œil des animaux qui est absolument dingue sur ces appareils photo-là, qu'aujourd'hui, aucun Sony n'a ça. Le Sony aujourd'hui, il est capable de détecter les œils. La plupart du temps, c'est des chiens et des chats. C'est comme cela que Sony l'annonce. Mais ils ne sont pas du tout à ce niveau de technologie-là au niveau de la détection des yeux. Attention, le Canon iOS R5 et R6, aujourd'hui, c'est la dernière génération d'autofocus, le dernier boîtier sorti sur le marché. Tous les boîtiers dont je parle, ils ont un an ou deux ans. Donc, c'est évident que le Canon aujourd'hui a un avantage puisque c'est le dernier sorti. Malgré tout, voilà, aujourd'hui, c'est comme cela que je le positionne. Au moment où je fais cette vidéo, c'est le dernier boîtier auquel j'ai pu avoir accès. Et effectivement, c'est un excellent autofocus. Autofocus que globalement, je le mets à peu près au même niveau qu'un Sony A9. Pour moi, c'est équivalent. Le Sony A9 va être un tout petit peu plus précis lorsqu'il faut rafraîchir vraiment à fond la cadence de la rafale, mais il va être moins bon lorsqu'on est en animalier. Donc, moi, j'estime que vraiment les meilleurs autofocus sur le marché aujourd'hui, c'est le Canon R5, Canon R6 et Sony A9. C'est impossible d'être déçu avec ces boîtiers. Cela devient de plus en plus difficile à les prendre en défaut. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que cela a été utile et que j'espère que cela n'a pas été trop long. Si cela a été utile, lâchez-moi les pouces levés vers le haut. Si vous avez des questions par rapport à ces autofocus, mettez-moi cela dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut ! Merci.